Pouvez-vous ressentir que tout est vous et en même temps rien n'est vous ? Tout ce à quoi vous croyez est vous. Tout ce à quoi vous croyez devient réalité. Votre réalité, c'est vous. Vous n'êtes pas dans une réalité autre que la vôtre. Ce n'est pas possible. Quoi que vous puissiez en penser, quoi qu'il puisse se dire, vous ne pouvez être que dans votre propre réalité. Car votre réalité n'existe pas si vous ne la créez pas. Votre création, c'est vous. Votre réalité, c'est vous. Votre création, c'est la modulation. La modulation, c'est vous. Là, vous êtes en modulation 3D. C'est-à-dire, ce qui signifie 3D, peur. Croyance, croyance signifie peur. Égo signifie peur. Il n'y a que la peur. La peur crée votre réalité. La peur, c'est vous en l'instant. La réalité, c'est vous en l'instant. Votre peur se décline de différentes façons. Vous avez des façons très apparentes. Et vous avez des façons plus cachées. Quand vous dites que vous vous battez au sein d'une réalité, que vous êtes avec des êtres qui se battent pour vous changer de réalité, quand vous ressentez certaines choses sur cette réalité, sur ce qui se passe par rapport à des scénarios que vous avez mis en place pour créer votre réalité, scénario n'est pas un terme péjoratif, pas du tout. Mais c'est ce que l'on fait. La création, c'est un scénario, en fait. Ça pourrait être considéré comme ça. Ça n'a rien de péjoratif. Mais tout ce que vous ressentez dans vos peurs, vous allez l'exprimer. Au plus, ce n'est pas au plus que vous avez peur, en fait, mais c'est... Vous allez comprendre pour beaucoup les peurs, je vais dire, basiques. Mais les autres, celles que vous ne voulez pas toucher, c'est-à-dire la peur de vous retrouver, eh bien, vous allez devoir avoir des méchants. Je l'ai déjà dit. Que ce soit des arc-ontes, des extraterrestres, pas sympas. L'ombre, des énergies sombres, des attaques d'énergie. Vous refusez absolument que ce soit vos propres peurs qui s'expriment. Et vous voulez la matrice. Et vous voulez que ce soit l'extérieur qui vous empêche de... vous y tenez. Vous le revendiquez. Vous le ressentez. Sans comprendre que vos ressentis, je vous l'ai déjà dit, sont en fonction de la réalité que vous avez choisie. La réalité que vous avez choisie, c'est-à-dire ici, une réalité de peur. Vos ressentis ne sont pas non-emprunts de peur. Vos ressentis vous aident à vivre la réalité que vous avez choisie, c'est-à-dire ce qu'il y a en vous. Vous avez une peur, vous êtes dans une modulation de peur, vous l'imprimez à l'extérieur, tous vos ressentis vont être là-dedans. Vous pouvez très bien, si vous avez décrété qu'il y avait une planète qu'elle est là, que la Terre ne tournait plus dans le bon sens ou quoi, vous pouvez très bien ressentir que ça tourne dans le bon sens, que ça tourne dans l'autre sens, que la planète, oui, oui, elle arrive, vous pouvez très bien le ressentir. Et votre ressenti ne sera pas faux pour vous, il pourra être très puissant. Ce n'est pas pour ça qu'il sera juste, ce sera un ressenti en preuve de peur, car vous êtes dans la réalité qui vous répond, donc tout vous répond, tous les ressentis vous répondent. Mais ça, vous ne voulez pas l'admettre. Pourquoi ? Parce que vous refusez d'aller voir vos peurs. Vous refusez d'aller voir vos peurs. donc vous préférez accuser le reste, accuser l'extérieur. Ressortir ces histoires d'arc-honte. avoir les réalités avec les reptiliens. Avoir toutes les réalités avec tout ce qui est l'ombre. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que si vous commencez à y croire, si vous commencez à l'alimenter tout simplement parce que vous avez peur d'aller en vous, c'est que vous créez cette réalité pour vous-même. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Tant que dans vos propos, il y a la moindre peur vis-à-vis d'autrui qui soit sur terre, un humain, ou ailleurs, ou non incarné, vous êtes toujours dans une modulation 3D avec des peurs. Tant que vous dites qu'on doit se méfier de Pierre, Paul, Jacques, vous êtes toujours dans une modulation 3D avec des peurs, dans une réalité que vous imprimez avec des peurs que vous allez alimenter plutôt que de ressentir que c'est parce que vous avez peur d'aller comprendre ce qu'il y a en vous. Et vous choisissez la facilité d'accuser extérieur. vous choisissez de faire le scoop, vous choisissez de faire le buzz. Pourquoi ? Pour alimenter votre égo. Mais votre égo, c'est quoi ? Ce sont vos peurs parce que vous refusez d'aller voir en vous. il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Mais, vous ne voulez pas. Vous préférez marcher comme ici. C'est l'autre. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Non, non. Ça, c'est ici. C'est votre modulation 3D. C'est faux. Mais ça vous fait tellement peur de ne plus adhérer à ça. Tellement peur d'aller vous retrouver que vous préférez cette solution de facilité. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Et vous allez farfouiller, farfouiller dans des réalités sans comprendre que c'est vous qui créez la réalité que tout vous y répondra et qu'au plus vous irez farfouiller, au plus vous aurez des infos. Et ces infos ne veulent pas dire oui, oui, cette réalité, elle existe. Non, vous êtes créateurs. On a pour vous une puissance imaginative en création phénoménale. Mais ça, vous ne le comprenez pas. Vous allez, au contraire, vous allez fouiller, fouiller, fouiller pour, oui, oui, ça y est, je suis consolidée, je suis bien dans la bonne réalité. Non. Non. Et non. vous avez toujours peur. Tant que vous avez peur de quelqu'un, de quelque chose, vous êtes en modulation 3D. Donc, vous êtes dans une modulation de peur. Donc, vous créez non-stop des réalités de peur que vous alimentez et alors que vous allez faire des rouges, tout va vous répondre, vous ressentez tout, absolument tout. Et combien je cherche à être spécifique dans « Oh là là, moi je ressens, je ressens toutes ces énergies sombres, je ressens tout ça. » Je vous ai dit qu'on passait par des phases où on ressentait jusqu'au moment où on comprenait ce que c'était, qu'il n'y a rien. Même à ce niveau-là, il n'y a rien. Mais ça, vous ne voulez pas l'admettre. Parce que, « Oh, mais s'il n'y a rien, oh, mais s'il n'y a pas de méchant, il va bien falloir que j'aille voir en moi. Il va falloir que je m'y colle. Si je ne peux pas mettre tout sur le dos de l'extérieur, je vais devoir y aller. Je vais devoir prendre mes responsabilités, savoir ce que je crée. Parce que là, c'est l'extérieur. Donc, on n'est pas responsable. Bien sûr que non. C'est des méchants extérieurs qui créent, qui nous embêtent. On n'y est pour rien. Nous, on ne demande qu'une chose à nous élever, être dans l'amour. C'est tout. On n'a pas compris que nous, on émettait la peur qu'on créait cela, qu'on alimentait, qu'on faisait que ça existait. Ah, mais non, c'est les méchants, ce n'est pas nous. Nous, on est gentil. Nous, on veut s'élever. Vous comptez vous mentir combien de temps? Combien de temps vous comptez jouer à ces jeux-là? Combien de temps? Elle vous plaît, la planète, en ce moment? Ça vous plaît, ce qui se passe? Mais, dites-le, est-ce que ça vous plaît, ce qui se passe? Non, mais ça, il ne sera plus quand il n'y aura plus les archontes, quand il n'y aura plus des méchants extraterrestres, quand les, je ne sais plus quoi, forces, je ne sais plus quoi, spatiales viendront et réétabliront tout. Quand les militaires, il y aura des bons, il n'y aura pas les méchants, quand il y aura les bons hommes polis. Vous allez attendre combien de temps comme ça? Parce que la planète, avant, elle vous plaisait? Et avant encore, elle vous plaisait? Et avant encore, elle vous plaisait? est-ce que vous tiltez que c'est toujours la faute extérieure? C'est normal, c'est la modulation 3D qui fait ça. Mais là, vous êtes capables de comprendre qu'il faille arrêter. Qu'il faille arrêter ça. Que vous repreniez tout. C'est vous qui le créez par vos peurs. Je ne vous dis pas que vous êtes responsable d'une guerre. Ce n'est pas ça. Mais vous êtes responsable de la réalité à laquelle vous adhérez, que vous créez et qui a des conséquences, des effets secondaires. Si on peut appeler guerre effets secondaires. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas du tout pour un, vous comprenez. mais vous ne voulez pas. Vous voulez rester dans c'est la faute de l'autre. Heureusement qu'on a la force, je ne sais plus quoi, extraterrestre. Parce que on ne s'en sortirait pas. C'est individuel. C'est individuel. Aucune réalité ne changera par l'extérieur. C'est individuel. Quand l'humain arrêtera de créer ça, ça n'existera plus. C'est dissous pour vous. À partir du moment où vous avez ressenti les peurs, vous les avez transcendées, c'est dissous pour vous. Ça n'existe plus. Vous ne pouvez pas le créer. Tant que vous l'avez, tant que vous y adhérez, tant que vous le commentez, tant que vous avez les deux pieds dans le plat, quelquefois vous avez même la tête dedans et vous ne voyez plus rien, vous êtes aveuglés par ça. Vous êtes aveuglés pour quoi? Par vos peurs, par vos propres peurs. La peur rend aveugle. Tout le monde le sait. Quand vous avez peur, on ne sait plus ce qu'on fait. Là, vous allez dire « Ah non, non, moi, je suis très sereine. Ah non, non, moi, je suis très sereine ou très sereine. Non, non, moi, je médite. Non, non, moi, je suis vraiment moi, alignée, je suis moi, j'aimais de l'amour, tout est parfait. » C'est dommage, il y a tous les autres. Vous comptez vous mentir combien de temps? Combien de temps? Tant que vous considérez qu'il y a l'autre méchant, c'est pas « Oh, alors on va dire qu'ils sont tout gentils. » Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ce sont vos peurs qui vous font rentrer là-dedans. Il faut aller voir vos peurs. Vos peurs pour enfin comprendre que « Ben non, ben non, 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 cette réalité, non, elle n'existe pas, elle va se dissoudre pour moi. » Mais tant que vous êtes « Non, 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 mais heureusement qu'on est là. Ce qu'on fait, tout le monde en profite. On remet notre terre d'aplomb. Non, c'est faux. Quelques ressentis que vous ayez, c'est faux. Ça vous donne de l'entrain, ça vous fait adhérer à certaines choses, à certaines personnes. Et c'est faux. Vous ne comprenez pas ce à quoi vous adhérez. Vous ne comprenez pas ce que vous créez. Vous ne comprenez pas que vos peurs vous aveuglent. Tellement vous avez peur d'aller les voir, vous avez peur de vos peurs. Alors, c'est pas « Non, mais moi, je n'aime pas le monde, donc je vais aller dans le Larzac, je n'ai rien contre le Larzac, élever mes moutons, mes brebis, tranquille, peinard. » Ou alors, « Je vais aller dans l'Himalaya, peinard, tranquille, on me fichera la paix. » Non. Non. Ça, c'est la fuite. Ça n'a jamais été comprendre. Ça, c'est fuir. On reste au milieu. On reste parmi les autres. On ne fait pas un tri sélectif des personnes que l'on peut fréquenter. Non. Non. Ça, c'est faux. Ce sont vos propres peurs que vous émettez. Mais combien dans les messages disent de se méfier des autres, de sélectionner, de pof, ils ne sont pas éveillés avec un dédingue. Après, ça se dit dans l'amour. Je suis désolée. Il y a des trucs qui m'agacent profondément parce que parce que parce que je m'autorise à être agacée parce que je suis neutre et que la neutralité, ce n'est pas oh, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Non. C'est vous dire les choses. Soit vous continuez et vous continuez à créer ce monde car ce sont les réalités dans lesquelles vous rentrez. Soit la réalité s'efface pour vous. C'est à vous de voir. Mais tant que vous serez dans cette séparation par rapport aux autres, ce dédain pour certains, ce on doit se méfier, ce c'est la faute de l'autre, puis en fait, s'ils se réveillaient tous sur cette planète, ce ne serait pas ça. Si, ce serait ça puisque tout le monde a peur, donc vous créez une réalité. Ok, il y aurait des choses qui ne seraient pas là, mais il y en aurait d'autres puisque c'est une réalité de peur. Il faut, vous avez une réalité de peur. Ça a toujours été. Depuis la nuit des temps, vous ouvrez un livre d'histoire. Ce n'était pas cuicui les petits oiseaux non plus avant. Il y a eu des périodes très très dures parce que les humains en étaient là encore à cette modulation 3D. Maintenant, vous pouvez passer à autre chose. Vous pouvez, mais le voulez-vous ? Vous préférez-vous que ça arrive par l'extérieur et continuez à accuser l'extérieur ? Que voulez-vous réellement fuir parce que ça ne vous plaît pas ? Ça ne marche pas. Vous continuez à le créer. Vous voulez vraiment que ça change. Vous voulez vraiment vous réveiller. C'est-à-dire, ce n'est pas vous réveiller par rapport à ce qui se passe. C'est comprendre que ce n'est pas votre réalité. Non pas parce que vous allez hop, d'un coup débarquer dans une réalité. Oh, mais il y a une belle réalité qui m'attend. Je vais partir sur celle-là, celle-là. Non, c'est comprendre tes peurs. C'est tes peurs qui créent les réalités, les transcender les unes après les autres. Et vous allez comprendre au bout d'un moment que ça n'existe pas cette réalité. Et elle va se dissoudre petit à petit pour vous. Vous êtes en capacité de faire ça maintenant. Alors, qu'est-ce que vous décidez ? De continuer comme les livres d'histoire ? Continuer, continuer éternellement ? Avoir que des beaux mots « Moi, je veux me retrouver, moi, je suis dans l'amour, moi, je médite, moi, je, moi, je » ou vraiment y aller. Qu'est-ce que vous décidez ? Que voulez-vous réellement ? Vous voulez quoi ? Être chouchouté ? Être pas brusqué ? Être... Ben, c'est rapé avec moi. Vous chouchoutez ? Je ne suis pas votre mère. Vous grondez ? Je ne suis pas votre mère. Je suis dans la neutralité. Mais la neutralité peut faire monter l'expression parce que la neutralité, vous ne la voyez pas. Vous êtes tellement dans vos peurs, tellement dans vos peurs et tellement dans votre illusion. C'est bon, ça va arriver. Ça y est, là, on le sent. La 5D arrive. Là, il y a... Tout arrive. Tout ça y est. L'éveil est collectif. Mentez-vous. Continuez à vous mentir. Je vous ai dit que pour vous retrouver, il fallait être très honnête avec soi-même. Très honnête. Tout ce que vous faites là, vous n'êtes pas honnête. Vous dites à vos peurs « Chut, 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 chut. » Donc, vous continuez à créer la même réalité. Elle va avoir des modulations parce qu'il y a des trucs qui ne vont plus être là. Mais ce sera pareil. Parce qu'il est tellement facile d'accuser l'extérieur. Tellement facile. Et vous prenez, j'accuse l'extérieur parce que je me suis éveillée et je vois que l'extérieur est mauvais. C'est faux. Là, c'est prise de conscience. Non, c'est prendre conscience mais pas la conscience autre. C'est juste prendre conscience de... Eh bien, on m'a pris un peu pour un imbécile. Un peu, c'est faible. Mais maintenant, pourquoi je suis dans une réalité comme ça ? Qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi je l'ai créée ? Elle est là, la question. Maintenant, je vais dedans et là, je vais m'éveiller. Ce n'est pas le reste, l'éveil. Non. Le reste, c'est ce bercer d'illusions. Ah, on rêve. On rêve qu'on vienne nous sauver par les airs. Certains rêvent que Jésus revienne. D'autres rêvent que les maîtres ascensionnaires reviennent. D'autres rêvent que si les archanges pouvaient s'incarner, qu'ils reviennent. D'autres rêvent, oh là là, mais Dieu, il est là, il veille au grêle. Ah oui. C'est vous qui veillez au grêle. Vous veillez à votre propre grêle. Ou alors, oh, mais là, ce sont les extraterrestres qui veillent sur nous, qui font, qui se battent et tout. Moi, je voudrais bien, mais les gouvernements, ça ne le fait pas. Mais autrement, oui, il n'y aurait pas de souci. Ah, mais moi, je voudrais bien. Mais alors, ce pays à côté, non, mais ils ne font pas, ils ne vont pas du tout. Autrement, oui, il n'y aurait pas de souci. Ah, moi, je voudrais bien. Mais alors, ceux-là, leur religion, non, ce n'est pas possible. Mais autrement, moi, je voudrais bien. Mais là, ce n'est pas possible. Quand est-ce que vous aurez fini? Quand est-ce que vous aurez fini de vous raccrocher à l'extérieur, en bien ou en mal? Quand est-ce que vous aurez fini d'espérer tellement vous avez peur? Car l'espoir, c'est la peur. L'espoir vient du désespoir, de la peur. Quand est-ce que vous allez lâcher toutes vos spécificités qui ne sont qu'enfermement pour beaucoup? Parce qu'on vous a dit, non, mais quand tu vas t'éveiller, alors attention, là, tu as le troisième un qui va s'ouvrir. Même, il y a des méthodes. Là, tu as ce chakra. Alors là, il va t'arriver ça, ça. Quand est-ce que vous allez lâcher ça? Vous aimez tellement les méthodes. Vous aimez tellement que là, ça va se passer comme ça. Là, oh là là, mais là, ce chakra va s'ouvrir. Là, hop, le troisième un, il va s'ouvrir. Je vais voir, je vais savoir, je vais... Tu as peur. Tu as peur et tu refuses de voir les peurs. Ne cherche pas à voir à l'extérieur. Tu ne veux pas voir dedans. C'est bon, il y a des méthodes pour faire l'abondance. Oh là là. Là, ça y est, on a toutes nos méthodes dans tous les trucs. Tout est faux. C'est de la pure 3D. Ce sont des histoires racontées pour la 3D. Ce sont des interprétations interprétées, interprétées, interprétées pour la 3D. C'est interprétées par des peurs. Vous cherchez que l'extérieur vous apporte. Vous cherchez que l'extérieur vous ouvre. Vous cherchez, ah ça y est, on va monter en dimension. Donc, tout va changer. C'est génial. Tout va s'ouvrir. On va comprendre. On va avoir l'abondance. Ça n'a jamais été ça. Vous croyez encore au compte de fait. Ça n'est pas ça. Il vous faut vous retrousser les manches. Mais vous retrousser les manches pas pour aller vers l'extérieur, pour aller vers l'intérieur, pour avoir le courage d'y aller. Vous n'aurez rien si vous n'avez pas le courage d'y aller. Vous n'aurez que de belles paroles et des espoirs que ce monde change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous croyez que c'est nouveau qu'on demande que le monde change ? Vous croyez qu'au sorti de la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont pas voulu que le monde change ? Ce n'était pas dans l'espoir de tout le monde que le monde change après ces atrocités ? Ce n'est pas nouveau. Mais l'humain n'était pas prêt encore. Maintenant, il est prêt. Il est prêt. Vous êtes prêts. Alors, allez-y. Mais arrêtez d'être vers cet extérieur. Je vous ai dit, vous créez vos propres preuves. Non-stop. Non-stop. Et vous alimentez des réalités. Allez vers l'intérieur, allez voir vos peurs. Et tant que vos discours sont, il y a des dangers, à l'extérieur, humain, pas humain. Méfiez-vous de celui-là. Méfiez-vous de celui-là. Oui, alors moi, je vois par rapport à la Terre. Tant que vous êtes là-dedans, vous êtes dans vos peurs. Que décidez-vous ? Continuez à parler et à brasser du vent ou à faire des petits. Parce qu'avancer petit à petit, ça ne veut pas dire non, mais sur cette terre, on va mettre un petit peu un pansement-là. Ça ira mieux. Et après, quand le pansement saute, ça explose aussi. Ce n'est pas grave. Pendant un temps, chut. Ce sont des peurs individuelles. C'est à vous d'y aller. Ce n'est pas de penser la terre est immense, comment je vais faire. Vous ne vous en occupez pas. Vous vous occupez de vous. et c'est vous, et vous, et vous, et vous, et vous, etc. qui allaient changer les choses pour vous. Et c'est comme ça que ça changera. Autrement, un éveil de conscience n'a jamais été extérieur. C'est intérieur. Alors, vous décidez quoi ? Vous y allez ou pas ? Personne ne peut la prendre à votre place, cette décision. Vous décidez quoi ? Vous continuez à accuser l'autre ou vous y allez ? Vous n'avez plus peur de vos peurs, car c'est ça. Vous avez peur de vos peurs.